J'ai conçu un allié noisetier. C'est supplanté avec des milliers de bulbes, pour la plupart des narcissus de toutes les variétés. Hélas, c'est un tout petit peu tard en saison en ce moment. Pourquoi un allié noisetier ? Parce que j'aime beaucoup cet arbre qui se prête effectivement à ce genre de tunnel. Et on voit, à travers cet écran de noisetier, le vieux pigeonnier. Alors, est-ce que ce pigeonnier était ici depuis l'origine fait de la maison ? Pas du tout, pas du tout. Et nous devons se pigeonnier grâce à l'implantation de la nouvelle autoroute Nantes-Bordeaux, qui était construite il y a une quinzaine, vingtaine d'années. On a reçu un coup de téléphone d'un agriculteur, M. Drapeau, qui, entre parenthèses, était l'oncle de Chantal, notre gouvernante femme de ménage. Et M. Drapeau m'a dit, écoutez, vous savez, on a préempté ma maison, la grange et le vieux pigeonnier. Tout va être démoli parce que, littéralement, ce serait au milieu fait de l'autoroute, n'est-ce pas ? Enfin, future. Est-ce que ça vous intéresse ? Je l'ai mis interesse, comment ? Ben, vous pouvez le prendre et le démonter, parlons-nous du pigeonnier, ce serait très joli chez vous. Car, en effet, oui, j'avais un pigeonnier. Il y avait un pigeonnier ici, mais l'eau, depuis longtemps, détruit. Voilà. Alors, donc, moi et un maçon, Alain Prézot, nous sommes allés. On a numéroté toute la pierre, l'extérieur, et une bonne partie de l'intérieur aussi. Et puis, on a démonté, pierre par pierre, ce beau pigeonnier qui date de la fin du XVIe siècle. Voilà l'arrière. Et voilà, nous arrivons à l'entraide. Et vous remarquez une petite chose amusante. On s'est amusé, moi et les jardiniers, à façonner dans des ifs, n'est-ce pas, des taupières, c'est-à-dire des ifs qui sont taillés, en forme de oiseaux. Voilà. Alors, donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six taupières en cône, mais qui sont terminées par, en effet, les oiseaux. Merci. Merci.